Les fidèles musulmans du Burkina n'auront pas la possibilité de vivre le Hadj 2021. C'est la conséquence de la décision de l'Arabie saoudite de refuser les pèlerins provenant de Burkina. Les raisons avancées sont d'ordre sanitaire. Le ministre en charge des cultes dit prendre acte de la décision. Campagne de promotion du Salon international du coton et du textile Cicote, lancement effectif hier à Koudougou par le ministre de l'Industrie, de l'Artisanat et du Commerce. On en parle dans ce journal. Et puis dans ce journal également aux Etats-Unis, le président Joe Biden a décrété la journée d'aujourd'hui, 19 juin, jour férié qui marque la fin de l'esclavage. Détail en fin de journal. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Une autre grande conséquence de la crise sanitaire Covid-19, l'annulation donc du Hadj pour les fidèles musulmans du Burkina cette année. L'Arabie saoudite a ainsi pris ses précautions face au virus à travers cette décision. Décision qui est accueillie avec respect et compréhension par les autorités burkinabées, notamment le ministre en charge des cultes, Clément Sawadgo, qui a animé un point de presse sur la question précision avec Maxime Jodbombara. C'est une conférence de presse qui vient confirmer si besoin en était encore l'annulation du Hadj 2021 pour les pèlerins musulmans. L'information avait été donnée au dernier Conseil des ministres et le ministre en charge des cultes prend officiellement acte à travers cette sortie médiatique de la décision du gouvernement saoudien. On comprend aussi que c'était une décision difficile à prendre au regard de ce que le Hadj représente pour le monde musulman et même pour ce pays. Je pense que c'était dans l'espoir de donner toutes les chances à la tenue effective du Hadj 2021 que le royaume saoudien a certainement attendu jusqu'au dernier moment avant de procéder à son annulation. C'est une décision souveraine du gouvernement saoudien et le Burkina Faso ne peut qu'en prendre acte. Je voudrais donc, à travers cette conférence de presse, annoncer officiellement l'annulation du Hadj 2021 pour le Burkina Faso. La principale raison qui a motivé l'annulation du Hadj pour les pèlerins étrangers reste la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 à laquelle l'Arabie saoudite, comme d'autres pays du monde, est toujours confrontée. Mais quel est le sort réservé aux pèlerins burkinabés qui ont déjà engagé des frais pour ce Hadj ? Que ce soit en 2020 ou en 2021, le pèlerin qui a payé son argent à l'agence conserve son droit. Son droit de pouvoir effectuer son pèlerinage ou alors d'être remboursé par l'agence. C'est un droit inalienable et je pense que toutes les agences sont au courant de cela. D'ailleurs, c'est pour éviter qu'il n'y ait des problèmes de contestation, de contentieux interminables, que dans les textes, on a exigé que les agences paient des cautions pour que des banques garantissent leurs opérations au cas où. Si le pèlerin est décédé, ces éants droits en principe peuvent récupérer ce qu'ils devaient. Donc je pense que là aussi, il n'y a pas matière à discussion. Les pèlerins devront donc prendre leur mal en patience en attendant une maîtrise totale de cette maladie pour pouvoir accomplir le cinquième pilier de l'islam. Clément Sawadgo invite donc l'ensemble des acteurs impliqués dans l'organisation du pèlerinage à s'en tenir à la décision du gouvernement saoudien, quoique difficile. La conférence de presse conjointement animée ce vendredi par les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'urbanisme. Ils ont fait cas de la dégradation des bâtiments publics. L'actualité dernièrement, vous vous rappelez, a été alimentée par l'effondrement d'écoles sur l'ensemble du territoire national. Et tout en précisant les causes probables de ces événements, le ministre Stanislas Waro a fait le point donc des infrastructures qui ont été endommagées, Mametriya Nakamabou et Abakar Mahmat. 110, c'est le nombre d'infrastructures scolaires endommagées par les intempéries sur l'ensemble du territoire national à la date du 14 juin 2021. La mauvaise qualité, la mauvaise implantation, le non-respect de la réglementation, le manque de suivi-contrôle lors de travaux de construction, voilà entre autres les causes avancées par les ministres en charge de l'éducation nationale et de l'urbanisme pour expliquer cette situation. En plus de ces causes, le professeur Stanislas Waro a évoqué d'autres raisons. Il y a le laxisme, il y a la corruption certainement, il y a la complicité, parce que moi il m'est revenu effectivement que certaines entreprises de construction disposent aussi de structures de contrôle. Naturellement, ce n'est pas sous les mêmes noms, et ça n'appartient pas physiquement sur les papiers à la même personne, mais apparemment c'est pour les mêmes personnes. Imaginez qu'une structure de contrôle et de l'entreprise soient pour la même personne, sans qu'on ne le sache, parce qu'ils ne vont pas naturellement le mettre sous le même nom et qu'ils se retrouvent sur le même chantier. Donc si les personnes n'ont pas le sens vraiment de la responsabilité, ça peut aussi poser des problèmes. Parmi les infrastructures endommagées, ce sont celles ayant une durée de vie de moins de 20 ans, qui constitue le plus grand nombre. Elles représentent 65% du nombre total, soit 72 ouvrages sur 110 recensés. Selon le ministre de l'Éducation nationale, des mesures seront prises afin d'éviter cette situation dans l'avenir. D'autres actions devraient être envisagées, des possibilités éventuelles de sanctions, peut-être aussi regarder des procédures de passation des marchés. Est-ce qu'il n'y a pas aussi de défaillance à ce niveau ? On doit un ensemble de choses. Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement a instruit les ministres concernés, et en particulier les ministres en charge de l'urbanisme, à ce qu'on puisse travailler, à faire un rapport sur les perspectives, pour améliorer et éventuellement prendre des sanctions, le cas échéant, contre des entreprises ou des structures de contrôle qui se montreraient complaisantes face à cette situation qui se présente. Au regard de la situation, le Ménat-Peulen s'attèle à renforcer les compétences des structures déconcentrées par la mise à leur disposition de techniciens en bâtiment identifiés à son sein pour la supervision-contrôle des travaux de construction. Il est également envisagé la généralisation du suivi citoyen à travers l'implication de communautés locales bénéficiaires dans le suivi de la réalisation des infrastructures scolaires. Un atelier national de validation du rapport sur l'état des lieux de l'hygiène menstruel à milieu scolaire au Burkina. Cette question reste en effet un point qui nécessite beaucoup d'attention et d'action également. Les acteurs concernés se sont réunis donc pour réfléchir lors d'un atelier hier vendredi à Mivalion avec la voix de Mametriana Kamabou. La problématique de l'hygiène en général et celle de menstruel en milieu scolaire constitue un véritable défi pour le système éducatif. C'est ainsi que le ministère de l'Éducation nationale s'est engagé depuis 2013 avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers à mener des réflexions. Il s'agit de dérouler une recherche-action sur l'hygiène de menstruel en milieu scolaire au Burkina Faso. À cet atelier, les participants vont donc faire l'état de lieu de la gestion de l'hygiène des menstruels en milieu scolaire. D'abord, il faut dire qu'au niveau de l'éducation, il est déjà très important pour nous que la jeune fille participe à l'école. Et cette fille, en participant, en fréquentant dans l'école, en se maintenant et en vue de sa réussite, elle a besoin d'être dans des conditions psychologiques, morales et vraiment équilibrées pour pouvoir travailler. Alors, quand nous parlons de gestion des menstruels, vous savez que les périodes menstruelles sont assez difficiles pour certaines filles et compte tenu, donc, j'allais dire, les risques de se retrouver tâchées ou en tout cas incommodées au cours de l'éducation, certaines abandonnent leur scolarité. Donc, l'importance vraiment est de taille parce qu'il faut que la fille puisse être à l'aise, qu'elle puisse vraiment évoluer librement et vraiment réussir son éducation. C'est la raison pour laquelle nous mettons vraiment l'accent sur cette gestion hygiénique-là. Ainsi, la mise en œuvre des recommandations issues de la recherche action va se traduire par le développement d'outils de communication par la gestion de l'hygiène menstruel et aussi la mise en œuvre de plusieurs programmes avec la participation des partenaires. Ce qui change dans les écoles, vous avez déjà des infrastructures, vous avez des toilettes adéquates, vous avez un appui donc, un matériel de protection pour qu'elles ne courent pas le risque donc de se tâcher dans la cour de l'école et d'être incommodée. C'est-à-dire, quand la jeune fille sait qu'elle est suffisamment protégée et qu'elle peut évoluer librement et vraiment, elle est déjà dans un état psychologique où elle peut suivre ses cours sans vraiment être dérangée. Donc, c'est très important pour nous cela parce que, comme je l'ai dit tantôt, il faut un équilibre mental, vraiment psychologique pour pouvoir participer pleinement et réussir sa scolarité. La capitalisation des interventions GHM vise donc à cartographier les acteurs et actrices, leurs zones d'intervention, les structures éducatives bénéficiaires des actions de promotion de la GHM et aussi à documenter les bonnes pratiques, les expériences et à mesurer leur impact. Le présent Atelier national de validation du rapport sur l'état de lieu des interventions sur la GHM au Burkina Faso est une suite logique de la série des ateliers régionaux. Dans la région du Soume, un plateau d'échange entre l'Office national de l'identification ONI et les acteurs de la chaîne de production des documents d'état civil donc et de l'identification rencontrent ce vendredi relative au processus de mise en œuvre du projet. Une personne déplacée, une carte nationale d'identification sur rendez-vous à donner aux différents acteurs de situer les responsabilités afin de dégager une feuille de route commune et consensuelle. On en parle avec Sanata Serré. Les personnes déplacées internes sont confrontées à des difficultés liées à la délivrance des actes d'état civil, limitant ainsi leur mouvement. C'est au regard de ces difficultés que l'Office national d'identification ONI veut à travers son projet de nommer une PDI, une CNIB donner l'opportunité à ces personnes déplacées notamment ceux de la province de Soum de se procurer un document d'identité. Cette rencontre initiée par l'ONU se veut donc un cadre d'échange sur le rôle de chaque acteur intervenant dans la chaîne de l'état civil et de l'identification afin de clarifier les attributions et dégager une feuille de route commune. Même lorsqu'elle possède l'acte de naissance, l'absence de concertation entre les acteurs qui a entraîné la réfaction de certains actes de naissance conduit à un blocage dans le processus de délivrance de la carte nationale d'identité. Parce que le principe d'unicité de l'individu fait que lorsqu'une personne est déjà enregistrée dans la base de données, si la même personne revient avec des données différentes, elle est automatiquement bloquée. Nous avons entamé le processus il y a plus d'un mois avec l'ensemble des autorités du Soum qui est particulièrement concerné par cette question des PDI et des documents d'état civil pour voir comment nous allons définir un processus un process consensuel entre ceux qui sont chargés de délivrer les actes de naissance pour qu'on définisse ensemble comment on fait pour que dans un premier temps ces personnes aient des actes d'état civil fiables et ensuite des cartes nationales d'identité fiables pour mener les actes de la vie civile. Pour le haut-commissaire de la province du Soum cette initiative vient à point nommé du moment où elle va faciliter le processus de délivrance des cartes nationales d'identité burkinabé au profit des déplacés internes de sa province. Ce projet je dirais est la bienvenue comme le DG disait ça fait depuis 2016 nous sommes confrontés à des documents d'état civil il y a des personnes déplacées internes qui ne possèdent pas des actes de naissance qui ne possèdent pas des cartes nationales d'identité burkinabé ça fait que le mouvement est très difficile mais si on arrive à mettre en oeuvre ce projet ça va permettre à ces personnes de procurer de l'ensemble de ces documents tels que les actes de naissance tels que la carte nationale d'identité burkinabé La province du Soum compte au total à neuf communes avec plus de 200 000 déplacés internes répartis dans trois sites d'accueil à savoir le site de guibaud celui de kelbo et d'arbinda la rencontre faut-il le rappeler a réuni entre autres les préfets des départements les autorités judiciaires le haut-commissaire et les maires des différentes communes de la province du Souma je vous en parlais en titre lancement hier vendredi des activités de la troisième édition du salon international du coton et du textile Cicote elle va se tenir donc dans six mois du 27 au 28 janvier 2022 à Koudougou le ministre en charge du commerce ainsi que les différents acteurs de la filière étaient présents à cette cérémonie tenue dans la cité du cavalier rouge Fatima Tanikema a fait le déplacement après la première et la deuxième édition en 2018 et 2020 la troisième édition du salon international du coton et du textile Cicote qui s'annonce présente déjà de grands défis initiés dans le but de booster la transformation du coton au Burkina Faso le lancement de cette nouvelle édition à six mois du salon a tout son sens selon le ministre en charge du commerce et de l'artisanat Aruna Kabore nous allons dès aujourd'hui donc ouvrir la plateforme d'inscription en ligne les gens pourront donc s'inscrire en ligne préciser donc leur centre d'intérêt et bien entendu découvrir quelle est la composition du kit pour participer déjà pendant les six mois pour qu'on comprenne très bien les différents besoins les questions qu'on doit traiter et puis régler les questions de logistique c'est aussi des campagnes d'affichage un peu partout c'est aussi donc des missions dans différents pays producteurs donc du coton mais c'est aussi c'est un travail avec les différents partenaires techniques qui accompagnent donc la filière le CICOT ce cadre de réflexion et de rencontre d'échange entre acteurs de la chaîne de valeur du coton textile enregistre pour cette nouvelle édition des innovations il s'agit de la mise en place de plus de cadres de valorisation au profit des acteurs à offrir à offrir des cadres de partage d'expériences entre investisseurs modèles dans le secteur du coton textile et le monde est-ce qui vient de temps Le lancement de la troisième édition du CICOT a également servi de cadre pour dévoiler son visuel une image qui laisse apercevoir les différentes étapes de la production et de la transformation du coton sur le sol burkinabé Cette troisième édition se tiendra du 27 au 28 janvier 2022 à Koudougou sous le thème Transformation locale du coton Quel modèle d'industrialisation pour l'Afrique dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine ZLEKAFA L'association Action pour un développement durable et holistique organisait jeudi dernier une course cycliste au profit de quelques élèves de la ville de Ouagadougou Cette initiative visait en effet la contribution à la préparation de la relève dans cette discipline sportive et c'est le boulevard Charles de Gaulle qui a constitué les kilomètres à parcourir à Samitiamtore et Ami Valian Pour cette quatrième édition ils étaient au total 35 élèves garçons et filles issus d'une dizaine d'écoles primaires à prendre le départ pour une distance de 1,8 km Chez les filles Marie Nina Sambolgo élève en classe de 6M1 à l'école d'Agnoué B arrive première Elle a été suivie par Oumoul Kulsoum Sanfo et Mamounata Bougouma Au niveau des garçons Aristide Bagamzare est fait premier après avoir dominé toute la course Objectif atteint donc pour les organisateurs Vu que notre pays est une plaque tournante de cyclisme nous avons eu l'idée de mener cette activité pour faire une relève des coureurs pour notre pays le Burkina Faso et je vois que ces élèves ont pris goût et s'intéressent nous espérons que ce sera un avenir pour le cyclisme dans notre pays Ah vraiment je dis que les enfants les élèves ont été super vraiment ils sont à féliciter parce qu'ils avaient déjà cette volonté donc avec cette volonté on a eu une belle course organisée organisée en collaboration avec la fédération burkinabé de cyclisme cette initiative a été salue à sa juste valeur pour le secrétaire général adjoint les différents arrondissements doivent initier ce type de compétition en vue de permettre à la fédération de pouvoir détecter des talents En tout cas moi ce matin je suis très content parce que je sens qu'il y a une relève surtout si beaucoup d'arrondissements prenaient ces initiatives à regrouper des écoles de leur arrondissement vraiment ça va nous pousser et ce matin je peux dire que c'est la quatrième édition mais ils sont en train de recommencer et nous allons les soutenir dans ce sens c'est là que le président de la fédération m'a dépêché de venir porter assistance technique et c'est là que vous avez vu qu'ensemble nous avons essayé de travailler les gens étaient très contents c'est la petite catégorie et surtout la celle qui a été première le président m'a chargé personnellement de rentrer en contact avec elle sauf qu'elle était très contente qu'elle ait partie rapidement avec ses cadeaux un vélo du lit etc des kits vraiment ça ne se gagne pas tous les jours donc surtout je pense que elle ses vacances débutent déjà bien voilà les cinq meilleurs dans chaque catégorie ont été récompensés en nature composés de kits scolaires de vivres et de montures l'association ne compte pas s'arrêter de si bon chemin rendez-vous est donné pour la prochaine édition sport toujours possible malgré une condition de handicap physique vous verrez la preuve avec Victorine Guissou elle est lanceuse de poids et la meilleure dans cette discipline aussi Ferdinand Kompahoré lui aussi excelle en 100 mètres vitesse et 1500 mètres endurance leur performance remarquable malgré la condition physique donc leur donne le droit de participer aux Jeux Paralympiques de Tokyo Asamitiem Toré les a rencontrés le sport pour personnes handicapées était jusque-là méconnu ou négligé par le public sportif mais avec les multiples participations aux compétitions les visions ont changé parmi les sportifs vivant avec un handicap deux personnes se distinguent pour le moment à travers leurs performances il s'agit de Victorine Guissou et Ferdinand Kompahoré tous les deux sont arrivés dans le sport par passion moi je peux vous dire que j'ai commencé le sport ça vaut 22 ans aujourd'hui moi je faisais tricycle avec fauteuil roulante et dans les deux années passées j'ai vu que nos vélos ne sont pas adaptés pour aller compétir à l'extérieur voilà pourquoi j'ai préféré changer de discipline en faisant les javelos et le poids j'ai commencé en 2015 au star ici mais au commencement bon je rentrais deuxième voilà mais bon maintenant depuis 2016 comme ça moi je suis premier dans les 100 mètres moi je fais ça sans problème je fais ça sans problème bon je suis malvoyant bon mais à 100 mètres comme ça souvent on me banne les yeux et puis il y a un guide à côté bon qui te guide et puis vous avancez seulement avec mon handicap moi il n'y a pas de dérangement je fais comme les valides seulement Victorine Guissou la plus expérimentée des filles remporte une médaille de bronze aux Jeux paraolympiques de Rabat et une autre aux Jeux pour personnes handicapées de Tunis ses ambitions après cette expérience sont énormes bon moi mon ambition aujourd'hui c'est que en faisant le sport même aujourd'hui ça fait du bien même pour le corps en plus tu es handicapé et si tu arrives à sortir tu oublies même ton handicap Ferdinand a également participé aux Jeux de Tunis même si le jeune sprinteur n'a pas ramené de médaille il acquiert de l'expérience ce qu'on fait ici là même bon c'est carrément différent à l'international parce que ici bon il n'y a pas de starting block on court comme ça bon mais là-bas bon et puis souvent il parle de l'anglais voilà donc ça veut dire que comme je n'avais pas de l'expérience mais quand je suis allé j'étais 3e et 4e je n'avais pas de l'expérience il parle en anglais donc bon vraiment j'avais des difficultés pour démarrer là en fait je suis décollé en retard donc c'est ce qui fait que je suis rentré en 4e position les deux compétiteurs à Burkinabé représenteront la nation aux Jeux Paralympiques de Tokyo malgré le manque d'entraînement et de moyens financiers ils espèrent faire une bonne participation déjà pour le championnat national Victorine termine première au lancer de poids avec un jet de 6 mètres 26 une performance qu'elle enregistre pour la première fois Ferdinand lui remporte l'épreuve de 100 mètres mais arrive deuxième au 1500 mètres la volonté et l'ambition y sont mais c'est sans oublier que pour y arriver il faut réunir les conditions des difficultés qui freinent un temps soit peu l'élan de ses athlètes car cela ne tienne avec le courage des deux représentants on espère avoir une bonne participation ce qui est sûr les athlètes que nous préparons nous pensons qu'ils pourront relever un défi parce que chez nous ce n'est pas pour aller chercher des médailles vu les conditions d'entraînement d'encadrement et de tout ce qui est lié à la performance nous ne pouvons pas rivaliser avec les autres pays les pays européens pour nos athlètes mais nous pensons que ce ne sont pas des gens qui vont aller faire la figuration Devenu l'espoir du Burkina Faso dans le sport pour personnes handicapées le rêve de ces sportifs est d'atteindre le haut niveau et chanter l'hymne nationale lors des grandes compétitions Et puis actualité hors du Burkina le 19 juin a désormais jour férié aux Etats-Unis le président américain Joe Biden a promulgué jeudi une loi créant un nouveau jour férié fédéral cette journée donc du 19 juin sera désormais celle de la commémoration de l'émancipation des derniers esclaves au Texas il y a 156 ans le 19 juin 1865 le texte a été voté à l'unanimité par le Sénat américain Un nouveau jour férié aux Etats-Unis le 19 juin Joe Biden entend ainsi commémorer la fin de l'esclavage c'était il y a 156 ans au Texas pour le président américain l'esclavage officiellement aboli en 1865 est le péché originel de l'Amérique il entend faire de cette date une journée pour célébrer les progrès accomplis mais dit-il le chemin est encore long pour tenir la promesse de l'égalité raciale fait rare le Sénat a approuvé à l'unanimité le texte consacrant cette journée alors que nous commémorons l'histoire du 19 juin comme nous l'avons fait il y a quelques semaines à peine avec l'histoire du massacre raciste de tout le ça nous devons apprendre de notre histoire et nous devons enseigner notre histoire à nos enfants car elle fait partie de notre histoire en tant que nation depuis la mort de George Floyd le pays s'est penché sur son passé esclavagiste Joe Biden soutient ainsi la création d'une commission chargée de faire des propositions sur l'indemnisation des descendants des quelques 4 millions d'Africains emmenés de force aux Etats-Unis entre 1619 et 1865 et voilà pour ce dernier 13h de la semaine merci de nous avoir suivis je vous souhaite un excellent week-end et à la semaine prochaine portez-vous bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501